Nous passons au troisième exercice du cœur de la séance. Nous allons toujours solliciter notre équilibre, mais de manière un petit peu différente. Là, nous allons essayer de suivre une ligne. Chez vous, vous pouvez très bien placer du scotch au sol ou suivre une bande de parquet, par exemple. Par contre, je vais vous proposer trois niveaux différents pour réaliser cet exercice. Je vais me placer ici, regardez bien. Le niveau le plus simple, moi je vais faire en sorte de suivre une ligne de parquet. Le niveau le plus simple, je vais placer le manche à balai devant moi et je vais placer ensuite mon talon devant ma pointe de pied, de cette manière. Et j'essaie de suivre la bande de parquet sur environ 3-4 mètres. De cette manière, en ayant bien le dos droit, en étant bien équilibré. Pour le retour, une fois que je suis arrivé ici, je viens placer mon manche à balai sur le côté. Je recule mes appuis de la même manière. Ma pointe de pied vient derrière le talon. Et j'ai mon aide ici sur le côté qui me permet de me stabiliser au cas où, si je suis déséquilibré. Voilà, ça c'est le premier niveau. Le second niveau, je n'ai plus besoin du manche à balai. Donc je vais le déposer. Je vais toujours suivre ma ligne de parquet. Je vais me placer ici, les mains vers le ciel et je vais placer mon talon devant ma pointe de pied. Pareil, sur 3-4 mètres. Voilà, j'essaie si possible de me grandir au maximum, d'avoir les abdos contractés, comme ceci. Et je reviens. Je réalise cet exercice sur trois allers-retours. D'accord ? Donc chez vous, une fois que j'ai fait un aller-retour, on est reparti sur un deuxième. Veillez bien, pour votre sécurité, à avoir suffisamment d'espace et pas d'objet qui pourrait vous faire chuter ou qui pourrait gêner votre déplacement. Ok ? Le troisième niveau, je viens toujours placer mes bras vers le ciel. Je fais attention à ne pas creuser le dos. Et là, je vais réaliser un déroulé plantaire. C'est-à-dire que je vais placer mon talon, mon pied, toute la plante de pied va venir se dérouler jusqu'à la pointe, comme ceci. Mon talon, pointe, 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 jusqu'au bout. Et je reviens par contre, sans faire le déroulé ici, en plaçant mon appui derrière le précédent. Voilà, ça c'est le niveau le plus difficile. Chez soi, chez vous, pardon, vous pouvez choisir votre niveau, le tester. Si c'est trop facile, dans ce cas-là, j'en prends un autre. Si c'est trop difficile, pareil, même idée, je change de niveau. Si pour le niveau le plus simple, vous avez des difficultés avec le manche à balai à suivre une ligne au sol, attention, il faudrait peut-être en parler à votre médecin traitant. Vous avez peut-être des soucis d'oreille interne ou d'autres problèmes, peut-être liés à quelque chose de neuromoteur. Donc, il faut vraiment en parler à votre médecin si vous n'arrivez pas à réaliser l'exercice le plus simple. On y va, on va se placer avec Betty et Jean-Marie. Betty a choisi de réaliser l'exercice le plus simple. Jean-Marie l'intermédiaire et moi le plus difficile. On y va, vous êtes prêts, on réalise trois allers-retours. C'est parti. Ok, le deuxième. Je reviens. Et le dernier. Ok, fais attention à ne pas aller trop vite pour ne pas perdre son équilibre. Voilà, on va en profiter pour nous hydrater. Chez vous, vous pouvez très bien mettre sur pause et répéter cet exercice une deuxième, voire une troisième fois. Et nous passons ensuite au dernier.